Un festival de Cannes en famille. Ce mercredi 22 mai, Charlie Miseré a monté les marches de la 77e édition du Festival de Cannes. La fille est née d'Alessandra Sublet et de Clément Miseré a foulé le red carpet de la croisette avec son papa. Et pour cause, Clément Miseré travaille dans le monde du cinéma depuis 25 ans. La jeune fille qui fêtera le 28 juin prochain son 12e anniversaire en a donc profité pour l'accompagner. Père et fille ont posé sous l'œil des photographes avant d'assister à la projection du film Le Comte de Montcristot d'Alexandre de la Patlière et de Mathieu de la Porte. Charlie Miseré était vêtue d'une robe noire qui lui arrivait juste au-dessus des genoux. Elle avait laissé ses longs cheveux bruns détachés et elle portait des bracelets au poignet. Mais ce qui a le plus attiré le regard, ce sont ses chaussures. En effet, la jeune fille avait une paire de répéto blanches, chaussures qu'affectionne particulièrement sa mère Alessandra Sublet. Elle les avait assortis à sa veste, que son père Clément Miseré tenait à la main lors des photos. Le producteur de cinéma quant à lui portait un costume noir et un nœud papillon de la même couleur. Celui qui a commencé sa carrière dans les années 2000, avec la production de courts-métrages, a ensuite produit des films français comme « Étrangers » à l'instar de la loi de Murphy, « The Secret » en 2012 ou « Belle » et « Sébastien » en 2013. Cannes 2024, Carole Bouquet, Charlotte Lebon, Anaïs de Moustier. La magie opère sur le rez-de-carpet Alessandra Sublet, une maman présente pour Charlie et Alphonse quand Alessandra Sublet n'est pas sur les plateaux de tournage, l'animatrice profite pleinement de ses deux enfants. Divorcée depuis 2018, Clément Miseré et elle ont fait le choix de la garde alternée pour Charlie et Alphonse. Alessandra Sublet est une maman très présente pour ses deux bambins. Nous avons la chance, mon ancien mari et moi, de très bien nous entendre. Nous avons donc décidé de mettre les enfants au centre. Ils ont gardé leur vie à Paris, ce sont les parents qui tournent une semaine sur deux, avait-elle révélé dans les colonnes du JDD en 2022. Et pour cause, Alessandra Sublet vit le reste du temps dans le sud de la France. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Dominique Jacovide Le titre de l'analyseur est un livre de Paris. Richard Sublet est un livre «Cesnus et a la machine à l'emm According to Juliette Wolfe » et elle a l'un des plus petits livres de Paris. C'est un livre deス de la France comme ça. Or, avant d'aller nous, nous avonsût un livre de Paris. Au revoir. Ce divorce aussi est un livre, le livre du pays de Paris. Au revoir. Et ça, peut-être prendre comme ça. Il est un livre, le pays rêve, il est un livre de Paris. L'un des plus grand-soupes de Paris que vous avez l'invente Sous-titrage MFP.